Musique Merci. Nous sommes vendredi. Et tout le mal qu'on puisse vous souhaiter, c'est que l'Éternel Tout-Puissant puisse étendre sa main afin que vos souhaits, vos prières les plus ardents soient au rendez-vous en tout cas, en ce vendredi, en ce jour sain. Bien bonjour à tous et à toutes, amis téléspectateurs. Et content de vous retrouver une fois de plus pour ce nouveau numéro. La télé s'amuse, amis publics, je vais vous demander de vous applaudir bien fort. Si vous êtes content d'être avec l'autre, à ma gauche, nous avons nos amis du mot de passe. Bonjour, chers amis, comment vous allez ? On le passe ! Oui ! On le passe ! Oui ! On le passe ! Oui ! La maison de stage. Quand je vous sens, quand je vous regarde, je vois des visages qui sont rentrés certainement à 4h, voire même 5h du matin. Vous n'êtes pas totalement bien réveillés, mais je sens qu'au fur et à mesure que l'émission va se dérouler, ça va venir petit à petit. Bonjour, cher ami, comment vous allez ? Bonjour, on va super bien. D'accord, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de parler à ce monsieur, venez s'il vous plaît. Le monsieur est juste derrière. Ce monsieur, c'est le compagnon le plus fidèle du PDG de cet espace, Emilio Le Chanceux. Il va prendre le micro, il va se présenter. Il faut bien parler. Bonjour, comment vous vous appelez ? Je m'appelle Petito Le Chanceux. Petito Le Chanceux. Le Chanceux. Pourquoi on l'appelle Petito ? Est-ce parce qu'il a la même taille que moi ? Bonjour Petito, comment tu vas ? Je vais bien. Alors, je sais que tu es la personne la mieux placée pour nous donner la situation géographique la bonne du mot de passe. Petito, alors je reprends la chose pour quelqu'un, pour un bon gaou, de la ville de Ouagadougou, qui veut se rendre au mot de passe. Comment ça se passe ? Quelqu'un qu'on a désigné pour parler déjà. Bon, je pense que je vais reprendre le micro parce qu'il a un peu de mal à s'exprimer. Sérieux ? Son talent c'est un peu plus la danse. Sérieux ? Petito, tu veux danser un peu ? Petito, place-toi s'il te plaît. Il dit oui. Place-toi Petito. Franchi Golds ! On va mettre un peu de feu sur ce trappant. Sous-titrage ST' 501 Petito, tu sais quoi ? Autrefois, quand j'étais un boucantier, quand je vois quelqu'un danser comme ça, je mets la main dans la poche et puis bon, je laisse passer l'argent. Mais maintenant, que je suis en construction, je commence à serrer l'argent. Chère Ravi Yvelin, s'il vous plaît, vous êtes la personne en tout cas la mieux indiquée pour nous donner la bonne situation du mot de passe. Bonjour à tous les inspecteurs du BF1. On vous remercie d'abord de nous recevoir ici. D'accord. C'est un honneur. Oui. Le mot de passe est situé à Gungay. Oui. Voilà, juste à côté de Watam Kaiser, tout le monde connaît Gungay. Oui. Vous avez le restaurant à Boussoin, juste 2-6 mètres après, vous tournez à votre droite, à 100 mètres, vous avez le mot de passe. Ce n'est pas du tout caché ? Pas du tout. Et c'est qui le PDG du mot de passe, comment il s'appelle, le grand patron de cet espace ? Emilio Lechanceux. D'accord. L'album est sorti il y a quelques semaines quand même de cela. Est-ce que tous les employés du mot de passe ont l'album d'Emilio Lechanceux ? Ceux qui ont l'album, lévez les mains. Ceux qui n'ont pas l'album, je tiens à vous dire que vous êtes en direct sur la télévision BF1. Et Emilio Lechanceux nous suit en ce moment. Si vous n'avez pas l'album, ce soir, moins 5 000 francs sur vos salaires. Bon les gars, vous savez quoi ? C'est un bon justificatif. Même si vous n'avez pas l'album, vous connaissez la phase. Donc c'est bon, je pense qu'Emilio est content. On va vous épargner les moins 5 000 francs. Ça sera peut-être plus 5 000 francs sur le salaire de tout un chacun. Parce que je sais qu'il est généreux, votre patron, et il va laisser parler son cœur. Alors, je sais qu'il y a quelque chose de grand qui se prépare du côté du mot de passe. C'est déjà ce soir. Dans quelques instants, on va recevoir l'artiste qui est venu d'un pays voisin et puis qui invite tout le public ouagalais ce soir du côté du mot de passe à partir de 20 heures pile. Parce que déjà, c'est l'innovation du côté du mot de passe. C'est un nouveau décor, c'est une nouvelle sono. Et puis, le plus important, selon les hommes de la nuit, c'est que le service est de qualité et le service a changé. Bonsoir aux hôtesses du mot de passe. Vous êtes où ? Veuillez lever la main pour qu'on puisse avoir un bon zoom à l'écran. Merci, nous vous allions. N'oublions surtout pas aussi, si tu me permets, la terrasse qui est disponible actuellement avec un gazon synthétique. A venir découvrir également. Il y a plein de choses à découvrir en ce moment. Ne vous faites pas prier. Rendez-vous là-bas. D'accord. Johnès, bonjour. Bonjour. C'est un espace que tu connais. Très, très, très bien. D'accord. Explication, c'est quoi la particularité du mot de passe ? Ben, la particularité, c'est d'abord, on est bien reçu. Oui. À partir de la terrasse déjà. Oui. Et lorsque tu fais ton entrée, le service est hyper, hyper cool encore. D'accord. Voilà. Donc, tu t'installes. Oui. Et là déjà, avant que tu nous disais ta boisson, dans ton cœur, ils ont déjà su ce que tu vas boire. Bonne parle ! Oui, bonne parle ! Oui, bonne parle ! Oui, bonne parle ! Oui, bonne parle ! Et puis, quand tu arrives là-bas, c'est-à-dire que c'est la boisson. Dans la maison des stars, que tu sois tisserand, que tu sois cuisinier, que tu sois... Dès que tu arrives là-bas, tu es une star. D'accord. Voilà. Mais le droit ainsi, ce n'est pas parce que j'ai beaucoup de respect pour toi, j'allais te demander pourquoi tu mens comme ça. Non ! Mentir aussi, aujourd'hui, c'est une forme de star. Parce que lorsque vous suivez les prestations des humoristes, vous payez 10 000, 20 000 à l'heure de nous regarder. Donc, nous sommes des stars. Que Dieu bénisse ton maçon. Habitez les spectateurs ! En ce vendredi, nous allons nous installer bien confortablement, car dans quelques instants, le débat viendra jusqu'à vous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la formation artistique en période de vacances, parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en train d'aller lentement et sûrement vers les vacances 2021. 2021, sinon même que certains élèves sont déjà en vacances. Alors, en période de vacances, qu'est-ce qui se passe pour un peu harmoniser les choses ? Qu'est-ce qui se passe pour meubler ce temps de nos petits, nos tout-petits à la maison ? On en parlera dans un court instant. Mais bien avant, permettez-nous de vous installer tout en musique avec un jeune artiste qui nous rejoint. Il porte le nom de Chris Kate. Merci de l'applaudir. Chris Kate Un message dans une bouteille vide au fond de l'eau Écris-tu qu'il est illusible mais ancré à moi Mes larmes suivent les balavres de mes aïeux et mes grands-parents Qui je vois en même temps, je ne vois même pas Je me perds au fond de moi, ma croix qui ne me couvre pas Je ne viens pas de loin, je n'ai pas bougé de grand Je viens du yatingage, commission de le vent C'est une note qui ne s'évalue pas C'est une note qui ne s'évalue pas C'est une note qui ne s'évalue pas Car une bougie ne s'allume plus Mon cœur s'explose et la tire et la goupille Bouchons de liège, je n'arrive plus à fermer la bouteille Je te vouvois même quand je peux te tutoyer Si un jour je perds la face, mes défauts te souriront Je ne viens pas de loin, je n'ai pas bougé de grand Je viens du yatingage, commission de le vent Un dos, 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 dos et mi, 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 mi Pas seul, 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 assis Un dos, dos, dos et mi, 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 mi Pas seul, 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 assis On se verra même quand il n'y aura plus rien dans ce mal Ne me parle pas, car le silence se minonne Je ne viens pas de loin, je n'ai pas bougé de grand Je viens du yatingage, commission de le vent Un dos, 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 mi, 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 mi Pas seul, 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 assis Un dos, 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 mi, 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 mi Pas seul, 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 assis Un message dans une bout de vie au fond de l'eau Quelle 000. Un message dans une bout de vie au fond de l'eau Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Parce qu'il m'a dit, je chante sur l'instrumental pour prouver que j'ai de la voix, je maîtrise la mélodie Alors c'est un album sur le marché, qu'est-ce qui se passe pour ce garçon ? Oui, déjà ça c'est l'intro de mon album qui vient en décembre D'accord Un album de 8 titres, introduction c'est le nom de l'album D'accord, super, en tout cas on a bien aimé Merci beaucoup Déjà, sois-en sûrs, nous allons véritablement t'accompagner pour l'amour de cet album qui arrive Dès que l'album sort, n'hésite surtout pas, passe-nous voir et puis ce sera avec fierté qu'on va te recevoir Et puis c'est sûr que Makam, ça fera de belles choses pour toi à la radio Alors c'est ici qu'on te dit au revoir Ciao, ciao, reviens nous voir quand tu veux Et puis nous en tout cas, on est bien installés pour le sujet qui nous intéresse en ce vendredi Il s'agit de la formation artistique en période de vacances Et pour en parler, trois invités sur ce plateau Je commence par le doyen des invités Monsieur Jean-Aimé Bailly de Camp Vacances Humour Déjà, nous sommes à la quatrième édition Ben, avant de parler de Camp Vacances Humour Je préfère donner la parole à la seule femme qui est sur le plateau Donc je laisse la femme commencer Bon, alors Je ne savais pas que la galanquerie existait chez les volontiers Vous m'avez dit hier d'entrer dans votre royaume qui a tout tué là-bas Vous ne connaissez pas ça, moi je connais ça Bon, si vous ne le savez pas, son nom de guerre c'est le chou gadadi C'est comme ça qu'on l'appelle désormais Alors, étant donné qu'il a donné la parole à la seule dame sur le plateau Oui Makamsa Salah Yago C'est ça Alors, Makamsa, avec vous, il s'agit bien sûr des ateliers d'éveil artistique C'est ça Quelle est l'édition déjà ? Bon, on va dire, on a la première bien organisée Parce que la première, enfin, les autres éditions, je les faisais C'était des éditions, enfin, c'était des ateliers gratuits Que je faisais un peu partout Et on était très mobile Mais cette année, je l'ai plus organisée Dans un endroit plus, enfin, fixe Voilà, pour permettre aux parents d'inscrire leurs enfants Moyennant quelque chose cette fois-ci D'accord, Moyennant quelque chose Ici, sur le plateau de la télé, ça m'use, tout se dit, il n'y a pas de souci Non, bon, voilà, nos ateliers à ce moment, c'est 35 000 francs D'accord Pour 10 jours Et on est là du matin au soir Et on partage le déjeuner ensemble avec les enfants et tout D'accord, super 30 000 francs pour combien ? 35 35 000 francs pour 10 jours 35, oui, pour 10 jours On offre le kit, le tablier, la peinture, tout ce qui suit Et aussi le déjeuner D'accord, alors l'atelier a déjà démarré ? L'atelier a déjà démarré, nous avons déjà fait quelques jours Il nous reste au moins 4 jours comme cela d'atelier D'accord Et donc, voilà, ça c'est la première session Nous avons 3 sessions cette année Et donc, nous sommes en train de terminer la première comme cela C'est des ateliers d'éveil artistique et de loisirs créatifs D'accord Et donc, loisirs créatifs, ça s'entend qu'on ajoute des jeux, de l'origami Et puis, du perlage C'est quoi, c'est quoi l'origami ? C'est offert des parents ou c'est offert par des formateurs ? Non, justement Les parents qui n'ont pas l'habitude de toucher la couleur Qui n'ont pas l'habitude de toucher à ces choses-là Qui ne font pas cela au cours de l'année Que les parents puissent au moins, je dirais, donner un peu de temps aux enfants D'apprendre autre chose, voilà, d'être en collaboration avec d'autres amis et tout Et surtout, apprendre de petites choses artistiques Voilà, et donc, pour cela, nous essayons vraiment d'apporter notre contribution Ça ne peut pas être gratuit, mais c'est une contribution que le parent donne Et moi aussi, de mon côté, du moins que c'est une passion, une très grande passion pour moi Donc, je travaille à ce que ça ne soit pas, je dirais, très lourd pour le parent Et que cette fluidité soit partagée entre le parent et la structure D'accord Notamment moi en tête D'accord Alors, déjà, je suppose qu'en ce moment, les enfants sont en atelier Exactement, en ce moment, en ce moment même Est-ce qu'ils ont un petit temps pour nous suivre un peu à la télé pendant qu'ils travaillent ? Non, justement, la particularité, c'est que nous faisons, par exemple, si on est sur le site On ne touche plus au téléphone D'accord Voilà, on ne touche plus, on ne regarde plus la télé On ne touche plus à rien de technologique D'accord Parce que l'objectif, c'est que les enfants puissent franchement s'éloigner un tout petit peu de tout ça Et être concentré uniquement sur ce qui les réunit Et puis toucher à autre chose Sinon, toujours les tablettes, les jeux dans les téléphones L'enfant n'arrive pas à bien s'amuser Toujours la télé, les dessins L'enfant n'arrive vraiment pas à le retrouver le moins intérieur Et pourtant, moi, mon objectif, c'est que l'enfant aille se retrouver soi-même Dessiner, faire quelque chose, faire sortir quelque chose de sa propre tête Et voilà, créer quoi Voilà, donc il faut que les enfants s'éloigner Voici vraiment, c'est des, je dirais quoi C'est des activités ludiques, ça En même temps, ça prend à l'enfant de C'est difficile, hein, de s'éloigner des portables, hein Mais c'est la guerre avec les enfants D'accord Mais je les donne au cours de la journée C'est vrai que nos enfants sont plus accros à l'outil informatique Ah si, c'est la guerre, hein Oui, les enfants ne veulent vraiment pas lâcher Mais bon, voilà Donc, j'essaie de les donner, ne serait-ce qu'une heure après le déjeuner Prendre un peu de temps, faire un tout petit peu de jeux On ne dépasse pas une heure Et on redépose les téléphones pour encore jusqu'à 16 heures Wow D'accord C'est, on imagine que ça doit être quand même passionnant de passer une journée avec vous Aussi, nous invitons les parents Nous invitons les grandes personnes Parce que, comme je dis, moi, mon objectif, peindre c'est renaître Ça permet, enfin, de renaître quelque chose en soi Et aussi quelque chose avec la peinture Donc, nous invitons tout le monde à venir nous voir On peut faire une heure de peinture, deux heures Voilà, pour les grands, quoi D'accord Alors, où se passe très exactement la formation ? Et puis, à la tranche d'âge ? Nous prenons de cinq en allant D'accord Je n'ai pas spécifié la fin De cinq en allant, mais j'ai des enfants en ce moment De sept en allant De sept en allant, j'ai jusqu'à quinze ans Jusqu'à quinze ans ? Dix-sept ans, oui J'ai jusqu'à dix-sept ans en ce moment D'accord Et la formation se passe où précisément ? Pas très loin de Jean-Pierre Guengané, à Sissin Voilà, nous avons un très grand restaurant là-bas Et donc, nous avons occupé la moitié du restaurant Et c'est un espace assez large et très vivable, vraiment joli Et donc, j'ai opté pour ce choix pour permettre aux enfants de vraiment, enfin, s'amuser, quoi D'accord Les ateliers d'éveil artistique C'est ça Première édition avec Makamsa Exactement D'accord, on en revient dans un court instant Alors, avec mon cher ami, j'ai du mal quand même à l'appeler par son nom à l'état civil Parce que ça me fait quand même bizarre Monsieur Caboret Draman C'est ça Plus connu sur le nom de Ramzi Ben, comme ça, c'est un garçon que tu connais bien ? Bien sûr Est-ce que tu savais qu'il s'appelait Draman Caboret ? Pas du tout Pas du tout On l'appelle Ramzi, oui, pas du tout Vous le connaissez bien, Ramzi ? Vous connaissez son nom à l'état civil ? Non, mais en fait, Draman, c'est bizarre pour toi, quoi Très bizarre, très bizarre Alors, Ramzi, excuse-moi, je sais qu'à la fin de cette émission Beaucoup de tes collègues vont te taquiner Ils t'appelleront désormais Draman C'est ça, mais il y a d'autres qui le savent D'accord Mais ils ne sont pas nombreux Ils ne sont pas nombreux Moi, particulièrement, moi, je le sais Oui, en tout cas C'est normal C'est un garçon quand même qui a marché à tes côtés pendant un grand temps Oui, oui D'accord Alors, avec toi, bon, je vais t'appeler Ramzi C'est bien grave Ça mâche Je pense que je me sentirais mieux avec ce nom Avec toi, Ramzi, on parle de vacances en danse C'est bien cela ? Oui, c'est ça Vous êtes déjà à laquelle édition ? Nous sommes à la troisième édition comme ça D'accord Voilà, la troisième édition Et nous sommes sur le haut parrainage de... Dieu sachant faire ces choses à Imilo et en même temps à Zopito Qui sont les parrains de cette année-là D'accord Voilà, donc du coup, les cours ont déjà commencé depuis le 4G Voilà, et nous avons déjà fait deux séances de danse Et ça se poursuit toujours, c'est les jeudis et les dimanches D'accord Voilà Alors, chez vous, c'est deux jours dans la semaine ? Voilà, deux jours dans la semaine Les jeudis et les dimanches Après ça, on peut vaquer Voilà, c'est ça Les jeudis, c'est de 15h à 17h pour les enfants Oui De 5 à 15 ans Et de 18h à 20h pour les grandes personnes D'accord Voilà Alors, d'où est venue l'idée de créer ce concept à Vacances en Danse ? Bon, ce concept, c'est-à-dire, bon, du coup... Vous êtes déjà commis sur le projet ? On est deux Oui Voilà, et l'autre collègue n'est pas venu Oui Parce qu'il avait des trucs à faire, voilà Et nous, pour nous, l'objectif, c'est quoi ? C'est de permettre aux enfants de s'épanouir pendant les vacances Parce qu'on voit que souvent, pendant les vacances comme ça, les enfants s'ennuient Il n'y a rien à faire à la maison Donc, du coup, on veut profiter vraiment de ce temps-là Pour permettre aux enfants de s'amuser, voilà Et tout en sachant que la danse, c'est le sport, le sport, c'est la santé Donc, cela va permettre aux gens aussi de rester toujours en forme, quoi Alors, est-ce que c'est un concept qui draine du monde ? C'est un concept qui ? Qui draine du monde, est-ce que vous avez beaucoup d'inscrits ? Bien sûr, bon, actuellement, nous sommes à une quarantaine déjà Pour déjà les deux séances, nous sommes en une quarantaine Et il y a d'autres personnes qui attendent que l'examen finisse Voilà, le bac finisse pour qu'ils viennent encore s'inscrire Donc, cela veut dire qu'on sait qu'on va avoir plusieurs personnes encore Et nous sommes à la première session Et la deuxième session, c'est dans le mois d'août Voilà, du 5 au 29 août D'accord, la session dure à combien de temps ? La session du 4 au 29 juillet C'est à peu près trois semaines, presque un mois Et c'est la même chose dans le mois d'août aussi D'accord Donc, disons, tout en gros, c'est deux mois, quoi Deux mois de formation Alors, on sait que la danse, il y a plusieurs types de danse Justement, quelles sont les danses que vous dispensez ? Voilà, bon, il y a plusieurs types de danse On a la danse, on a le coupé décalé, qu'on apprend On a la salsa pour les grandes personnes On a la kizomba, qui est une danse un peu rare au Burkina Faso Mais on veut permettre aux gens d'avoir cette chance-là De pouvoir connaître cette danse-là Voilà, on a aussi, on fait la danse classique pour les enfants Et aussi, on a la danse traditionnelle Pour permettre aux enfants de connaître un peu ce qui vient de choisir Voilà, c'est ça Et c'est à peu près ces danses-là On a l'afromix décalé aussi, qui est une danse un peu européenne Voilà, c'est un peu ça D'accord En tout cas, nous, on vous dit déjà félicitations pour l'initiative C'est noble, c'est salutaire Et puis, on invite, on sait que forcément, ce n'est pas évident quand même D'arriver à mettre sous place un tel projet Et on sait que vous avez encore besoin de soutien C'est ça Parce que de l'accompagnement, vous en avez véritablement besoin Alors, le coût de la formation, c'est combien ça se passe ? Ça veut dire de 5 à 15 ans, c'est déjà 7 000 francs 7 000 francs ? Voilà, moins cher Wow, d'accord Parce que c'est des enfants, voilà, du coup, c'est ça À la limite, on dit que c'est du social C'est du social, c'est ça D'accord Et après 15 ans, jusqu'à les grandes personnes, ça c'est 10 000 francs D'accord Voilà, donc vous voyez que c'est cadeau D'accord Donc, c'est pour les vacances, voilà, c'est de ne pas rester comme ça Voilà, permettre aux gens de s'épanouir, quoi D'accord Alors, je sais que les difficultés, vous en rencontrez quand même dans vos activités On va en parler dans un court instant Mais bien avant, permettez-nous de donner la parole à celui-là Qui depuis pas mal d'années organise les camps-vacances Humour, c'est monsieur Jean-Aimé Bailly Alors, quand je l'appelle Jean-Aimé Bailly, je suis obligé d'ajouter le monsieur à côté Alors, moi, je n'ose pas dire, moi comme ça, c'est vrai que ça fait bizarre Mais moi, je n'ose pas dire que ça fait bizarre Parce que la dernière fois, je l'ai dit le doyen Quand je t'appelle monsieur Jean-Aimé Bailly, ça me fait bizarre Il m'a dit, ah bon, donc tu ne penses pas que je peux être ministre de la Culture Et je suis aussi au pays Je l'ai dit, bon, excuse-moi grand frère, je suis désolé Monsieur Jean-Aimé Bailly, déjà nous sommes à la quatrième édition ? Nous sommes à la sixième édition Sixième édition, voilà, ça s'applaudit quand même Quel est le contenu des camps-vacances Humour ? Alors, le contenu, il faut dire qu'il y a plusieurs modules Il y a d'abord la mise en forme Et je remercie Draman pour ça Parce que pour toute activité qu'on mène, il faut la mise en forme Après la mise en forme, nous travaillons sur la concentration Parce que quand tu n'es pas concentré, tu ne peux pas mener vraiment une activité artistique Même un travail que tu fais dans la vie, quand tu n'es pas concentré, c'est très difficile On a besoin de concentration dans les mots ? Oui, c'est très important Ah bon ? D'accord Et là où tu veux amener le débat, même là-bas, il faut te concentrer Sinon, on ne peut pas Voilà Et après, nous avons l'écriture du texte comique Et vous avez le texte comique et ses interactions Nous travaillons sur le jeu d'acteur Oui Et la mise en scène Oui L'occupation scénique Et puis, ce que moi j'adore bien, l'improvisation Voilà Voilà un peu le contenu de la formation D'accord Et puis, il faut dire que ça va commencer du 6 août au 29 août Et ça se passe à l'ISPP D'accord Du 6 août au 29 août D'accord Voilà Donc très bientôt, quoi Oui, d'accord Pratiquement dans un mois Parce que nous sommes le 9 aujourd'hui Oui Donc pratiquement dans un mois Dans un mois, d'accord Le coût de la formation ? Le coût de la formation fait 20 000 20 000, d'accord Alors, comment vos empréhens arrivent chez vous ? Est-ce qu'ils arrivent déjà avec un petit niveau en matière d'humour ou pas du tout ? Mais je pense que sur les 6 années, il y en a qui viennent à l'initiation Ça veut dire qu'ils n'ont jamais fait de l'humour, il y en a qui viennent comme ça Mais il y en a quand même qui ont un petit bagage Donc je les mets ensemble Au début, d'abord, on fait un travail de fond pour faire un tri Oui Après le tri, j'essaie de voir maintenant comment travailler avec eux D'accord Voilà un peu comment ça se passe Alors la tranche d'âge, c'est de combien à combien ? Il faut avouer qu'auparavant, je prenais de 18 ans en mon temps Parce que ce n'est pas facile pour un enfant de pouvoir d'abord s'exprimer Parce que l'humour chez moi, d'abord, il faut savoir t'exprimer Parce que l'humour que je fais, savoir t'exprimer Après, je me suis rendu compte que lorsque je suis allé à Dori pour donner une formation Je me suis retrouvé avec des enfants Je me suis dit, tiens, ça va être une expérience pour moi Et j'ai tenté cette expérience et ça marchait Donc je vais prendre désormais à partir de 10 ans À partir de 10 ans jusqu'à 100 ans Wow Voilà Comme ça qu'on va juste Est-ce que le niveau intellectuel est très important pour vous au cours de la formation ? Non, non, non Parce qu'il y a des gens qui viennent Et puis la formation On fait la formation souvent en Moré Il y en a qui prennent en Moré Il y en a qui prennent en français Il y en a qui prennent en Jula Et puis la petite anecdote C'est que je suis allé chez mes parents à Présenterie, les Bissas Pour aller donner une formation Mais tiens-toi bien que j'ai donné la formation en français Mais il y a une personne qui était là, juste à côté Et ils ont traduit en Bissas Donc c'est dit que Dans toutes les langues, on le fait quoi D'accord Partout où on m'appelle, je m'adapte à la langue Et puis c'est ça aussi la beauté du Burkina C'est d'avoir plusieurs langues Tu ne peux pas quitter à Ouagadougou Aller te retrouver peut-être à Ouargai Ou bien, je ne sais pas Quelque part Tu vas aller parler là-bas de Jula Mais pourquoi forcément des exemples chez les Bissas ? Non, parce que c'est des gens que je n'aime pas Voilà pourquoi est-ce que je dis ça Pourquoi ? Non, je ne les aime pas, je n'aime pas les Bissas, c'est tout Ah bon ? Il y a un problème En fait, il ne faut pas chercher à savoir Je ne les aime pas Je ne les aime pas C'est ça Comment quelqu'un peut passer toute une année à consommer des arachines ? Franchement Alors, monsieur le ministre Zéphérin Diabré, moi je vous aime Lui, il sait même, il y a la caméra, je ne t'aime pas Oui, monsieur le ministre, moi je vous aime Mais j'aime leur argent Ah bon ? Oui, ça c'est très important Cherchons l'argent C'est ça J'aime leur argent Alors, le doyen, tu sais, je vais te faire une confidence Monsieur le ministre, Zéphérin Diabré a promis de nous rendre visite sur ce plateau Donc, quand il va venir, nous allons lui dire Bon, monsieur le ministre, le colis que vous avez amené Ça ne peut rester que chez les personnes qui vous aiment Ok Ceux qui ne vous aiment pas, ils n'ont pas le droit à votre colis Aimer dans sa globalité, parce que j'ai dit, je ne l'aime pas Déjà, la sixième édition de Camps Vacances à Humour, le coût de la formation, c'est combien ? C'est 20 000 francs Et puis, on a commencé déjà la communication, ça a fait bientôt plus de deux à trois mois sur les réseaux sociaux Actuellement, je suis en train de le faire, la presse écrite Je tiens dans un premier temps à remercier la presse écrite et tous les médias Parce que chaque fois à la clôture, il faut avouer qu'ils viennent tous D'accord Tous les médias, sans exception Ça, c'est peut-être aussi les avantages du métier Oui Parce que j'ai toujours fait cadeau quand je vais présenter aussi les spectacles pour eux Quand ils ont des conférences de presse Donc, cadeau dans cadeau, ils me font cadeau aussi D'accord Voilà, donc ça, c'est d'abord dans un premier temps On profite à se faire des confidences sur ce plateau Oui, c'est très bien, je vais en revenir, il ne faut pas prendre tout mon temps Il ne faut pas prendre tout mon temps Alors, j'ai bien aimé, quand elle est en train d'expliquer un peu l'initiation par rapport aux enfants et tout ça Il faut avouer que ce n'est pas une chose facile Moi, au début, quand j'ai eu l'idée, je ne faisais pas payer quelqu'un Voilà, j'ai fait ça sur trois années Personne ne paye, ils viennent, c'est gratuit D'abord, je voulais voir, est-ce que l'humour, les gens vont accepter de venir se faire former Vous savez, en musique, tu peux avoir un concert, tu arrives juste, si c'est le volet playback, je vais dire, tu viens, tu donnes ta clé ou ton CD Et puis tu joues Demain, si on t'appelle encore, tu peux venir jouer tes deux sons Mais en humour, si tu fais ça, demain, on dit, on connaît la fin, il faut quitter là Donc, ce n'est pas facile Donc, du coup, au début, il y avait des difficultés Est-ce que les gens allaient venir ? Donc, les gens sont venus d'abord un tout petit peu à la première édition Je n'ai pas fait payer Je suis moi-même le formateur Donc, du coup, moi-même, je me paye, je connais mon travail C'est pour cela que je demande à tout le monde de maîtriser ce qu'il fait Alors, j'ai appris que s'il y a quelqu'un qui n'hésite pas à se jeter des fleurs, c'est le gouron-si C'est très important Et il nous l'a prouvé, monsieur Oui, si tu ne connais pas ton travail, il faut quitter là Donc, on continue Donc, deuxième édition, ça a commencé à prendre J'ai formé des étudiants, des commerçants, des hommes politiques Parce qu'on ne vient pas seulement pour dire à 100% c'est de l'humour Avant de faire de l'humour, c'est pour la prise de parole en public J'ai reçu des journalistes Donc, on va prendre le cas de Kouenou Qui a remporté des prix en art oratoire, je crois, cinq fois Ce monsieur n'est passé pas qu'en vacances Vous avez les homotokés, ils ne sont passés pas qu'en vacances Vous avez Momo l'intellectuel, il n'est passé pas qu'en vacances L'année surpassée, Somme le sapeur est passé pas qu'en vacances Donc, c'est dit que moi, je ne forme pas seulement pour garder Mais je diminue le taux de chômage au Burkina Faso D'accord Et puis, Jonas, il y a un point très important quand même qu'il faut souligner C'est que toute personne publique qui est appelée à prendre la parole en public Est appelée au camp de vacances Parce qu'il est très important quand même de faire ce type de formation Ça vous permet d'avoir le parler facile, comme on le dit, en public Et aussi les gestuels, c'est très important C'est très important C'est très très important Et je disais que toutes les couches, les enfants, déjà il y a des enfants qui ont commencé à s'inscrire Ça c'est déjà bien, merci aux parents qui ont déjà fait ce pas Et jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que les inscriptions finissent le 30G Voilà J'ai toujours mon contact sur les réseaux sociaux, ils peuvent me toucher Il n'y a pas de niveau véné Parce que je vous dis déjà, Kudougou s'est inscrit Il y a Bobo Dulacio qui s'est inscrit Et il y a Nuna qui vient de s'inscrire Donc c'est dit que c'est tout le Burkina Auparavant, c'était juste Ouagadougou Au fur et à mesure, ça commençait à apprendre Donc l'objectif, c'est aussi de regarder dans l'objectif de la caméra Dire que c'est d'avoir une école propre à moi Voilà Ne laissez pas quand je vais partir, il faut le faire dès maintenant Alors est-ce que c'est le cri de cœur du grand frère John Est qui est en train de s'inscrire désormais dans la formation ? Oui, oui, c'est mon cri de cœur Mon cri de cœur parce que là c'est l'ISPP qui me reçoit Avec vraiment une directrice formidable Parce que je donne des formations à l'ISPP en théâtre et en humour Depuis bientôt 7 ans Et cette dame me permet d'avoir son cadre gratuitement Elle me donne un dortoir Donc ça veut dire que quand les gens viennent Maintenant, sur place, après la formation Ils ont un endroit pour dormir Jusqu'à deux dortoirs Parce qu'il y a le dortoir des filles et le dortoir des garçons Donc on ne peut pas continuer à cette allure-là Il faut qu'à un certain moment, quand même On se dise qu'avec l'effort que j'ai fourni Et avec le peu de moyens que j'ai, il faut qu'on complète ce moyen-là Pour que tout le Burkina en profite Aujourd'hui, je suis content de voir que Lors de nos prestations Des gens qui j'ai formés tous ne sont cachés que moi D'accord Oui, on va à la SNC, ça se voit D'accord Je suis content de voir que moi-même Normal, l'élève doit dépasser le maître Oui, bon, ça c'était avant Maintenant, nous, tous on a faim Voilà Et c'est très intéressant de voir que Quelqu'un est passé dans ton école Tu vas t'asseoir, il presse, la salle est pleine Et ça fait plaisir Ou bien tu es là, le mec, tout récemment Maman était à Niamey, ça fait plaisir Et il y en a, tu vois, ils sont en Europe Ah, le vieux, c'est comment ? Mais je suis toujours là D'accord En fait, je continue de travailler Parce que si tu ne travailles pas C'est en ce moment, on t'appelle le vieux Donc pour le moment-là, on mène le même combat On borre le même match D'accord Voilà Et le nom qui s'y est, c'est le Sugar Daddy Non, appelle-moi Johnny Johnny, c'est encore mieux Parce que depuis que tu m'appelles le Sugar Daddy Je souffre Parce que vraiment, les petits filles là Qui arrive là-bas, là ? Les petits filles là me fatiguent D'accord Les petits filles là, c'est carrosserie Ensuite, en bas là, c'est vieux Laissez-moi comme ça Voilà Alors, Jonas Est-ce qu'on peut demander un peu plus de sérieux Parce que j'aimerais quand même que Notre réalisateur puisse avoir un peu plus de concentration Parce que là, tu es en train de distraire notre réalisateur Et ce n'est pas bon pour la suite de cette émission Mais pourquoi qu'on appelle le Sugar Daddy ? Pourquoi lui, il rit ? Je reconnais sa voix Donc pour faire plus sérieux C'est vraiment de comprendre tous les formateurs qui sont là Ils sont nombreux Ils sont les gens, ceux qui occupent sainement les vacances Pour les enfants, les élèves, les étudiants Et même les travailleurs Voilà, je pense qu'elle a dit une chose très très importante Et je me suis retrouvé quand elle était en train de parler Parce que nos enfants sont trop accros à l'outil informatique Ce n'est pas facile Souvent même, tu parles même L'enfant est là en train de faire Bon, nous, en notre temps Quand tu es occupé à faire autre chose Quand le parent te parle Bon, excuse-moi, je vais aller droit au but On t'est maintenant sur la tête Ça veut dire qu'on t'est à pain Tu vois, mais tu te laisses Tu cours, tu vas faire Maintenant pour nous, là même Quand tu t'es à pain, l'enfant s'est évalué Oui, c'est vrai C'est dit, on ne comprend pas Donc pour ne pas te retrouver à l'hôpital Tu as oublié de parler Tu es fatigué Après, bon, voilà Donc ce n'est pas simple Il faut qu'on occupe sainement nos vacances Et même le réalisateur est invité à venir Parce que réaliser, ce n'est pas une chose facile Souvent, il faut mettre une dose d'humour Avec ceux qui t'entourent Autour de l'équipe Voilà, toute l'équipe est là Une dose d'humour pour permettre à tout le monde De pouvoir bien travailler L'humour est partout, en fait D'accord C'est facile de faire pleurer quelqu'un Tout de suite, là, tu me lèves Tu gifes très très fort Je dis à mes amis, venez en groupe Il va pleurer D'accord Mais faire rire quelqu'un Ce n'est pas forcément évident Il faut avoir du tact Alors, je sais que des difficultés Vous en rencontrez quand même Au cours de vos séances de formation On va en parler dans un court instant Mais bien avant Permettez-nous de faire juste une petite pause Histoire de souffler en musique Avec un jeune artiste qui nous rejoint Zara est parmi nous Merci de vous tenir debout, public Pour l'accueillir comme il se doit Judo Starboy Killed the mix Ok, you say that you love me Can I check that can I trust you Don't confuse me Don't confuse me Please you don't confuse me Cause I wanna give you the move You're gonna be magical for some I go love you for real Cause I wanna give you the move You're gonna be magical for some I go love you for real Don't give me break 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 C'est mon dos, même si tu as le pas le plus lourd de mes fadeaux Je ne compte pas, toutes les difficultés, on fera le parcours du chemin Même si la voie, elle est kilométrée, t'es ma voie d'aimais Elles sont oubliées, ma route est confirmée, si je n'ai pas ma valider, je vais représenter bonne qualité Don't confuse me, eh, don't confuse me, please you don't confuse me, cause, yeah Cause I wanna give you the money, you gonna be my God for soon, I go love you for real Cause I wanna give you the money, you gonna be my God for soon, I go love you for real Don't give me break, don't give me break, don't give me break Quand je te vois pas je me sens pas Ton amour m'ira si sympa Je chante pas mais ne touche pas Je t'aime fossile dans l'Aventador Dans l'Aventador quand tu te montes Mon Azara, mon témo Dans l'Aventador quand tu te montes Regarde-moi dans les yeux Dis-moi ce qui ne va pas Et vous aussi je m'occupe de ça Sans paniquer, sans paniquer Sans paniquer, dormant tes rêves Sans paniquer, sans paniquer Sans paniquer, baby gueule tu fais mon poids Sans paniquer, sans paniquer Sans paniquer mon love tapati Sans paniquer, sans paniquer Sans paniquer, sans paniquer Sans paniquer.. Dans les yeux Sans pansequies Don't give me a break, 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 don't give me a break. Judo Starboy killed the mix. Zara, tu sais quoi ? J'ai envie de te dire quelque chose, tu es trop fort. Merci, reviens nous voir quand tu veux, c'est ici qu'on va te dire au revoir. Et puis pendant qu'il se retire, public, je vais vous demander de rester debout. Parce qu'en ce vendredi, nous avons la visite d'un garçon que je présente aujourd'hui comme l'une des plus belles voix de la musique africaine. Il est présent ici au Burkina Faso sur invitation de l'un de ses amis, c'est l'ami d'Immilo Le Chanceux. Immilo, merci de nous rejoindre. Immilo, viens. Et il sera à nos côtés pour recevoir son invité. Maïk Alabi est présent parmi nous, merci de l'applaudir. Il est jeune, il est prêt. Alors, Maïk Alabi, il est ouvert le micro. On ne va pas gaspiller les cartouches puisque tu nous rends visite ici demain sur ce plateau et tu seras en prestation au plaisir de tous les Burkinabés qui vont nous suivre en direct sur cette chaîne. Et j'ai entendu ma camarade, ma cam, c'est-à-dire tout de suite, il est grand le garçon. À peu près combien de mètres ? Un mètre 94. Un mètre ? Un mètre 94. Waouh, il aurait pu être basketeur. J'ai été basketeur. D'accord. J'ai arrêté, dû à un accident après, bon, voilà quoi. J'ai arrêté il y a très longtemps. Et les dieux de la musique t'ont accepté ? Ouais, et ça se passe super bien, je crois. Super. Emilio, les chanceux, la bonne nouvelle, c'est que c'est un grand rendez-vous qui se prépare au mot de passe ce soir. Ouais, on a vacances chauds. Oui. Donc, comme il est venu pour ses activités ici, il dit, il ne peut pas passer à Ouagadougou sans passer à la maison d'Esta le mot de passe. D'accord. Donc, ce soir... Donc, il sera en communion avec tous ses fans, voilà, et on vous invite à venir vous amuser. D'accord. Et puis, c'est une entrée gratuite ? Oui, c'est gratuite, c'est pour tous les clients, c'est pour tous ceux qui aiment l'artiste, c'est pour tous ceux qui aiment les stars. D'accord. Déjà, rendez-vous à quelle heure pour avoir la bonne place ? À partir de 21h. 21h, d'accord. Ne venez pas en rétac, s'il vous plaît. Il n'y aura pas de place, donc, venez vite. Maï Kalabi, question. Yes. Est-ce que tu sais que les Ouagalaises t'adorent ? Oui, oui. Franchement, ça fait énormément plaisir. Ça fait vraiment plaisir. D'accord. J'ai entendu plusieurs fois des filles dire, ils chantent bien et puis c'est un beau garçon. Oulala, je ne sais pas si c'est vrai. Question qu'on se pose, Imilo. Yes. Est-ce qu'il y aura de la place ce soir au mot de passe ? Quand on sait que c'est gratuit ? Oui, c'est gratuit, c'est gratuit, c'est juste ce qu'il faut consommer. D'accord. Maï Kalabi, le Fresh Boy, je vous donne rendez-vous ce soir au mot de passe discothèque. Venez très tôt à partir de 21h. On va communier, on va s'amuser, on va s'éclater ensemble. Tu es un enfant béni, enfant béni. Va en paix. Mais n'oublie jamais d'où tu viens. Enfant béni. Tout le monde, tu es un enfant béni. À ce soir, on est ensemble. Il a dit, à ce soir. Merci. Il a dit, à ce soir, on est ensemble. Et nous, on dit Maï Kalabi, demain, ici, sur ce plateau. Merci beaucoup. Il n'y a aucun souci. Petite question, Imilo. Je le sais et je me pose des questions. Est-ce que c'est un studio qui se prépare entre Maï Kalabi et Imilo Le Chanceux ? On m'appelle M. Futur. Vous savez, toujours, quand il y a un artiste, il y a toujours quelque chose qui se prépare. On ne rate pas les occasions. D'accord. De toutes les façons, il est là. Et la semaine prochaine, on se retrouve encore à Abidjan. On est tout le temps ensemble. Il m'a invité à son émission, à Trace FM. Donc, je salue toute la Côte d'Ivoire. Et dites merci à ce monsieur-là. Il est très gentil. D'accord. Alors, Imilo, tu sais comment les choses vont se passer. Nous allons te vendre en direct avec nos téléspectateurs. Alors, si le Futuring est fait, l'exclusivité se passe ici, sur notre plateau. Maï Kalabi, il n'y a pas de raison à ce que tu ne fasses pas le déplacement pour venir nous assurer l'exclusivité de ce titre-là, ici sur le plateau. Alors les gars, c'est ici qu'on va vous dire au revoir. Merci. Belle prestation ce soir. Alors, pour la suite, j'ai envie de vous dire ceci. Cherchez l'argent, faites le déplacement ce soir au mot de passe. C'est à partir de 20 heures. Installez-vous bien confortablement. Occupez les meilleures places. C'est un show 100% gratuit. Jingle à nos soeurs. Le temps d'installer nos annonceurs de ce vendredi. C'est tout de suite et maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est une belle dame que nous recevons sur notre plateau. Elle vient nous parler de la première édition du SAMA. C'est bien cela ? Exactement. Bonjour. Bonjour Serge et bonjour aux téléspectateurs de BF1. D'accord. Le SAMA, c'est le salon ? Salon africain de la maintenance. D'accord. Formidable. Alors, à vous la parole, à vous la caméra, à vous les téléspectateurs. Merci déjà de nous donner l'occasion d'inviter toute la population à cette première édition du SAMA, qui est le salon africain de la maintenance, qui va se dérouler à partir du mardi prochain, mardi 13 juillet, ce jusqu'au 15 juillet sur ces trois jours. Eh bien, vous aurez donc au niveau du pavillon Soleil-Levent du CAO pas mal d'activités. Déjà, l'inauguration, si vous voulez, la cérémonie d'inauguration le mardi à partir de 9 heures. Et tout au long de ces trois jours, vous aurez des expositions, foires, pour permettre donc à toutes ces personnes, avant, je rappelle que, eh bien, le SAMA a pour but de faire la promotion des structures évoluant dans les métiers de la maintenance. Donc, sur ces trois jours, vous aurez des expositions. Ces structures auront la possibilité de faire la promotion de leurs services et produits. Vous aurez également des panels, des rencontres B2B pour permettre donc à ces partenaires évitant dans le même milieu de se rencontrer, de tisser donc des relations gagnant-gagnant. Oui. Également à la fin de ces trois jours, vous aurez un dîner-gala, deux clôtures avec prestations d'artistes, histoire de remettre des attestations donc à nos structures participantes et à nos partenaires. D'accord. Alors, on va rappeler les dates, le lieu et puis les conditions d'accès à ce salon-là parce que je sais que beaucoup de personnes qui nous suivent en ce moment, c'est tout de suite et maintenant qu'ils se posent la question, c'est où ça va se passer ? Comment on fait pour prendre part à ce salon et puis la suite ? Je sais que certaines personnes nous regardent depuis là-bas. Il ne faut pas rire, il va me mettre au sérieux. Non, pour l'une des rares fois, il se met au sérieux. Certaines personnes nous regardent là-bas, ils veulent savoir, maintenance, c'est quoi ? Voilà, parce que c'est ça. Bon, je pense que tu rejoins l'équipe d'Agozor là. Oui, voilà, je me suis mis dans la peau d'Agozor. D'accord, il n'y a pas de souci. Eh bien, la maintenance, c'est un ensemble d'actions qui concourent à maintenir un équipement en bon état sur une durée maximale. Je prends un exemple, votre téléphone. Vous lavez le concepteur, il dit que ça va faire 10 ans. S'il n'y a pas de maintenance, s'il n'y a pas d'entretien, il y a deux jours, c'est possible même. Donc, il faut juste l'entretenir. S'il y a un problème, il y a des maintenanciers qui vont prendre soin de votre produit. Et c'est sûr que ça va faire au moins 9 ans ou pourquoi pas 10 ans. D'accord. Si vous n'avez pas compris la suite, allez taper sur Google, tapez maintenance et vous allez avoir la bonne réponse. Alors, il faut savoir que, je l'ai dit, c'est au CAO à partir du mardi 13 juillet, ce jusqu'au jeudi 15 juillet. Et vous aurez donc à, pour participer à ce salon, vous avez la possibilité de réserver des stands. Les stands, c'est pour les structures qui évoluent dans le métier de la maintenance. Sinon, tout le public est invité ici à venir voir ce dont les maintenanciers sont capables, ce qu'ils arrivent à faire, parce qu'on sait que la maintenance est un peu sous-négligée. Il faut savoir qu'il y a la plomberie, le jardinage, il y a pas mal comme ça de choses qu'on peut faire. C'est parce que c'est méconnu. D'accord. Et l'association qui est à la base, donc, de ce salon-là promet, en fait, ou sinon travaille, à ce que les jeunes viennent s'essayer, donc au métier de la maintenance, donc donnent des formations gratuites pour ces jeunes-là qui voudraient s'essayer à la chose. C'est aussi à haut, au pavillon Soleil-Levent à partir du mardi 13 juillet. Pour avoir des stands, il y en a encore, il reste quelques-uns. D'accord. Vous pouvez nous appeler, donc, au numéro 68 00 29 29 ou au 70 20 27 52. Le prix de la location des stands ? Eh bien, vu que c'est une affaire de maintenance, vous savez, dans la maintenance, il y a plusieurs levels, il y a des maintenanciers, donc, de grands groupes, il y a encore des jeunes qui se débrouillent à réparer les montres et tout. Donc, on a travaillé à ce que tout le monde puisse avoir un stand en fonction de ce que vous faites comme la maintenance. Donc, il faut nous appeler, juste nous dire ce que vous faites comme maintenance, on va vous faire des propositions de stand. D'accord, formidable. Alors, moi, je te fais la confidence, est-ce que tu sais que la dernière fois que tu es passée sur notre plateau, quelqu'un m'a dit, elle danse très bien, la fille. Frankie Gold, on ne va pas rater l'occasion, je peux avoir le micro. Frankie Gold, envoie-nous juste un petit truc, on va se tester les jeux de râques. Ma sport, le faisable star. Jonas, tu avais une question? Oui, je s'ai juste dit qu'elle parle bien, elle s'exprime bien. Quand c'est bon, c'est vraiment... D'accord, tu as aimé sa façon de parler? Oui! Et quoi encore? Et puis, elle danse bien aussi. D'accord. Non, continuez, oui. Merci, on va faire des applaudissements pour le soir. Mais c'est une animatrice, c'est normal. Oui, Makamsa, c'est une de tes collègues? Oui, c'est une animatrice journaliste, c'est normal. D'accord. Il n'y a pas de souci, on se défend à la coopération, c'est tout à fait normal. D'accord. Alors, nous allons continuer quand même pour le sujet qui nous réunit ce vendredi, c'est très important. Il s'agit bien sûr de la formation artistique en période de vacances. Et puis, on parlait des difficultés que vous rencontrez au cours, bien sûr, de vos différents ateliers. Déjà, pour Makamsa, c'est 35 000 francs le coût de la formation. C'est ça. Quand on prend déjà la location de l'espace, quand on prend le matériel que vous mettez à la disposition de vos apprenants, quand on prend... Pendant dix jours, quand on prend le déjeuner, un plat minimum dans un restaurant, il faut aller sur combien? 1 000 francs? Il faut aller sur 1 000 à 1 500. 1 000 à 1 500 minimum le plat, d'accord. On se pose déjà la question, comment vous arrivez à vous en sortir avec un tel tarif? C'est comme le grand frère Jounès a dit, en fait, pour s'en sortir, c'est difficile. Mais c'est un don de soi. Et il faut que le parent qui vient inscrire son enfant arrive à comprendre qu'en fait, c'est la passion qui dirige cette personne. Ou c'est la passion qui dirige cette... Voilà, moi en tant qu'artiste. C'est vrai que je parle de ma structure, mais en fait, c'est en tant que moi, en tant qu'artiste peintre. Et cette passion qui m'anime, et cette passion qui fait que j'ai toujours envie de travailler avec les enfants, ça me plaît. Et donc, en fait, je sais de m'organiser de telle sorte que, bon, tu vas te retrouver en train de toucher un temps à tes propres fonds, quoi. Pour pouvoir gérer cela pour un temps. C'est comme il a dit aussi, je l'avais déjà souligné, lorsque tu fais des ateliers gratuits. Moi, j'ai fait ça plusieurs années déjà. Ceux qui me connaissent, ceux qui me regardent savent que j'ai toujours fait ça. Et j'ai beaucoup travaillé avec les enfants vivant avec un handicap. Les enfants vivant avec un handicap, notamment les autistes, et puis bon, voilà, autre. Ça me plaît. Et donc, j'ai toujours fait ça gratuitement. Mais en même temps, je dis, hey, je pense que c'est vrai que ça te plaît, mais il faut essayer de mieux organiser la chose de telle sorte que les parents sachent que, même si toi-même, tu n'as pas à voir quelque chose là, que ça doit être payé. D'accord. Loin de moi, l'idée de vous interrompre, on a entendu quelque part que la formation artistique apportait un grand bien aux enfants handicapés. Oui. Mais bien sûr, ça apporte un grand bien parce que, déjà, que ce soit un enfant vivant avec un handicap ou un enfant, entre guillemets, normal, c'est-à-dire que le fait d'aller creuser au fond de soi pour créer quelque chose avec de la couleur, quelle que soit la couleur, il faut savoir que c'est que l'enfant se surpasse, quoi. Voilà, l'enfant se surpasse et l'enfant va chercher quelque chose. Moi, je donne des, comment on appelle, des ateliers, des activités où je dis, dessinez ce que vous voulez. Mais c'est inimaginable. Tu te demandes c'est quoi, l'enfant connaît ça. Ouf, qu'est-ce que l'enfant a pu aller chercher pour faire sortir cela? Ou après, tu fais des dessins d'observation en disant, regardez ça et reproduisez. Mais oui, les enfants s'en sortent bien. Et avec les enfants qui vivent avec un handicap, dis-leur seulement de faire le mélange de couleurs. Parce que mélanger les couleurs, certaines personnes diront que c'est rien, mais c'est quelque chose. Il y a une expression derrière. Mais bien sûr, il y a une expression derrière, parce que déjà, de prendre la couleur rouge et le bleu ou autre, faire le mélange et faire ça sur du papier pour donner quelque chose, c'est que l'enfant est allé chercher quelque chose. C'est que l'enfant va au plus profond de soi. Et l'objectif, en fait, c'est ça, c'est les enfants. Ce n'est pas forcément le coût de la formation, parce que si tu calcules, en gros, les difficultés, ça ne peut pas finir, comme tu l'as dit. Il y a l'occasion de la salle, le repas à midi, et aussi sans compter qu'il faut donner de l'eau à boire aux enfants, ou des petits goûters de chocolat ou autre, entre 10 heures ou à 16 heures. C'est quelque chose. Mais c'est le don de soi ici. Voilà, moi, je mets mes difficultés dans le don de soi ici, c'est parce que j'ai voulu. Voilà, et je me dis qu'après, ça va aller. Je me dis que ça va payer, quoi. D'accord. Voilà, pour que les difficultés diminuent. Je me dis qu'au fur et à mesure, lorsque je vais être encore mieux organisée en centre de formation, les choses vont changer. D'accord. Donc, je vise très loin. Et donc, je me dis que pour le moment, les difficultés, je vais supporter. Et puis bon, ça y est là. Est-ce qu'il y a des bonnes volontés qui vous accompagnent pour vos activités? Moi, non. Mais j'ai des amis qui viennent, qui viennent partager le repas avec les enfants à midi, en apportant de petites choses, ou en payant du jus naturel, ou voilà. Des amis qui soutiennent comme cela, et ça me fait beaucoup plaisir. Ils se reconnaîtront. D'accord. Ça me fait beaucoup plaisir parce que c'est quelque chose, ça. Et moi, après cette session, je vais organiser un repas communautaire où je vais faire un atelier gratuit pour les enfants vivant avec un handicap et les autres enfants dans la rue. Donc, on va voir ce que ça va donner et tout. Et puis bon, là, on va peut-être faire appel au corps d'Jonesse et toi. Et puis bon, voilà, il y a bonne volonté, les amis, de nous accompagner pour payer de la peinture, pour que ces enfants puissent aussi, entre guillemets, profiter un tout petit peu des vacances autrement. Inch'Allah, au besoin, FEN aussi, on apportera volontiers notre contribution. Bien sûr. Et déjà, est-ce que vous avez tenté les démarches vers ces différentes sociétés de la place pour vous accompagner sur vos activités? Au moment où je faisais les ateliers gratuits, oui, j'ai essayé. Mais bon, vous le savez, les gens sont intrigués, mais lorsque tu parles comme ça, il y a un certain manque d'aspect que moi, je ne supporte pas. D'accord. Donc, si moi, je vais vers toi et que j'ai besoin que ce soit une structure ou quoi, ou souvent même pour faire introduire ton dossier, c'est tout un problème. Et moi, je ne me casse vraiment pas la tête. Et comme je suis multifonction, je fais beaucoup d'autres choses, comme tu le sais, et j'essaie de puiser par-ci, par-là pour réaliser ce que je veux. Donc, moi, rien ne m'arrête. Et donc, si je vais vers une structure et que je vois que c'est bizarre, mais je vais quand même faire l'activité que j'ai prévue, je vais quand même faire l'événement que j'ai prévue, notamment cette session. C'était difficile, mais si vous voyez mes images, j'ai fabriqué des, comment on appelle, des chevaliers, beaucoup d'autres choses pour les enfants, pour que les enfants soient vraiment à l'aise. Et moi, je ne prends pas plus de 10 à 15 enfants. D'accord. Parce que je veux m'occuper des enfants, particulièrement, je voudrais que les enfants puissent apprendre quelque chose. Donc, l'objectif, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'enfants et que je n'arrive pas à m'occuper réellement. D'accord. Donc, le reste, je pense que je gère. Est-ce que pour organiser des camps-vacances artistiques pour les enfants, il faut réellement aimer les enfants? Oh, je dirais oui pour ma part, oui. Sincèrement, oui. Parce qu'il y a des enfants qui viennent d'autres univers, n'est-ce pas? Il vient avec son comportement, là. Ce n'est pas possible. Ah oui! Ah oui! Il vient avec son comportement. Ah, aujourd'hui, on a au menu du riz. Ah, moi, je ne mange pas rien, Tanti. Tu fais comment? Non, mais c'est vrai, ça, c'est le minimum, quoi. D'accord. Moi, je ne mange pas riz, je ne mange pas riz avec tel sauce. À la maison, moi-même, je ne prends pas ça. Je dis, mon bébé, ici, on n'est pas à la maison. Donc, on va manger du riz et tu vas essayer. Je pense que tu vas aimer parce que ce n'est pas la même manière de préparer et tu vas aimer le riz, là. D'accord. Donc, on va manger le riz. Et il va manger le riz. La bonne méthode, c'est de caresser au sens du poil. Je ne caresse pas au sens du poil. C'est souvent tirer cette manière de faire, ce n'est pas caresser au sens du poil, c'est savoir parler à l'enfant. D'accord. C'est permettre à l'enfant, parce que moi, j'ai une formation là-dessus. C'est permettre à l'enfant d'accepter que ce n'est pas le même univers que la maison, d'accepter qu'en fait, ici, ça change un tout petit peu et pourquoi pas, si tu me dis que non, ça peut changer. Peut-être que ça peut changer, mais il y a un qui me dit, hier, je ne mange pas sauce tomate au riz. Mais il a mangé, il a fini son plat. Oui. Oui, il faut savoir parler à l'enfant, en fait. Je ne sais pas parler à l'enfant. Ce n'est pas le carité au sens du poil, mais moi, j'inscris mon enfant. Par exemple, si je suis un parent, j'inscris mon enfant, ce n'est pas pour que tu, ce n'est pas pour que tu, je ne sais pas, maltraiter, c'est trop dire. Ce n'est pas pour qu'on le tire un peu. Mais oui, ce n'est pas pour que tu parles mal à l'enfant. Surtout quand on nous dit que les enfants sont de plus en plus fragiles de nos jours. C'est comme le grand-fait, il l'a dit. D'accord. Voilà, non, moi, je n'inscris pas mon enfant. Et le parent, il ne va pas être content si l'enfant rentre après à la maison. D'accord. Vous savez, l'enfant revient toujours où c'était bien. D'accord. Moi, mes enfants, quand ils rentrent à la maison, ah oui, ils sont pressés de revenir le matin. Ils viennent souvent même avant 9 heures. Donc, pour dire qu'en fait, hier, l'enfant s'est bien amusé. C'est l'essentiel. D'accord. Voilà, on inscrit. Et puis, il ne faut pas trop caresser dans le sens du poil. Il ne faut pas aussi être trop strict pour ne pas que l'enfant se sente mal ou pour que l'enfant fuit peut-être les ateliers. D'accord. Donc, voilà, l'objectif, c'est une autre forme d'éducation. Il faut que les parents arrivent à comprendre ça, en fait. D'accord. Merci. Et puis, on est bien contents, en tout cas, pour ce boulot que vous abattez, Makamsa Salayago. C'est un plaisir. Je rappelle que vous organisez les ateliers d'éveil artistique. Voilà, vous êtes déjà à la première édition. Et des créatifs loisirs. D'accord. Alors, Ramzi, avec vous, j'imagine que les difficultés, il y a, là. C'est énorme. D'accord. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur le terrain? Bon, déjà, sur le terrain, déjà, organiser ce genre de trucs, déjà, ce n'est pas facile. Voilà, parce que, déjà, côté matériel, déjà, tu vois, il y a la location du coin, déjà, que tu dois louer. Et quand vraiment... Déjà, tu commences d'abord avec tes propres fonds. Tu vois, que ce n'est pas facile. Est-ce que les autorités municipales ne vous permettent pas d'avoir ces endroits gratuitement? Oui, bon, actuellement, nous, on va un peu dans les coins privés. Oui. Voilà, c'est pas des... Voilà, c'est encore mieux, quoi, parce que, voilà. Souvent, ces personnes-là, c'est... Les parents ont besoin des cadres vraiment un peu plus à l'aise, adaptés. Plus agréable. Voilà, c'est ça. Vous voyez, souvent, voilà, on a besoin d'une sonore qui va nous permettre d'entendre mieux le son. Et puis, voilà, vraiment, essayer de bien travailler. Et puis, bon, ça, c'est le côté matériel. Maintenant, côté enfant, maintenant, waouh, c'est pas facile. Parce qu'il y a des enfants qui sont têtus aussi. D'accord. Et les enfants têtus... Donc, vous confirmez que ce n'est pas facile... Ce n'est pas facile. Imagine, on dit de 5 ans. Oui. Donc, tu peux imaginer un peu les enfants de 5 ans. Tu veux leur faire apprendre une chorégraphie, par exemple, de mouvement en mouvement. Comment ils peuvent assimiler ces trucs-là? Tu vois que c'est un peu un travail vraiment que tu dois abattre. Donc, du coup, ce n'est pas facile. Mais il y a une méthode qu'on peut suivre pour qu'ils puissent assimiler facilement. Voilà. Donc, ça veut dire... Déjà, j'explique un peu. Il y a des mouvements que tu dois permettre aux enfants d'assimiler. D'abord, comment décomposer un mouvement? Tu commences par les bras et après les pieds. Et après, tu fais la fusion des deux doucement, doucement, pour qu'ils puissent comprendre. Sinon, c'est difficile. Tu vois? Donc, il y a ce truc-là aussi. Et puis, du coup, ce n'est pas facile pour les enfants de s'habituer à ce genre de trucs-là. Parce que c'est ce que j'ai dit. Il y a des enfants têtus. Il y a des enfants même qui disent qu'ils n'ont pas fait un mouvement et qu'ils courent pour aller là-bas. Tu vois? Ce n'est pas facile, quoi. Donc, il faut être vraiment... Ne pas être colérique. D'accord. Si tu es quelqu'un qui t'énerve vite, c'est difficile. Tu risques de taper un enfant même sans t'en rendre compte. Tu vois? Oui. Donc, il faut être toujours jovial. Il faut être toujours content avec les enfants. Et cela va le permettre. Déjà, quand les cours commencent... Parfois, il y a des parents qui viennent s'asseoir pour suivre les cours. Donc, du coup, quand ils sentent déjà qu'il y a un truc d'agressivité qui se passe déjà, demain, il ne va pas envoyer son enfant. Donc, du coup, voilà, il y a ce truc-là aussi que tu dois suivre, voilà, pour que ça soit bien. Il faut être patient, il faut être jovial, il faut être chic, voilà, pour permettre aux enfants aussi. Parce que déjà, quand tu montres à l'enfant déjà que il faut faire la force, voilà, déjà l'enfant, il est stressé. D'accord. Voilà, donc, du coup, ça ne peut pas faire que le travail va avancer. D'accord. Alors, je pense que déjà, peut-être, l'une des règles, c'est apprendre dans l'amusement. Voilà, dans l'amusement, mais pas trop amusement aussi. D'accord. Pas trop amusement aussi. Parce que quand il t'amuse trop aussi, l'enfant, il se sent, voilà, il croit qu'il est à la maison. Il y a trop de laisser aller. D'accord. Voilà, donc, du coup, c'est un peu ça. Oui. Voilà. Il faut avoir du tract. D'accord. La patience, surtout. D'accord. Sur le plan des finances, ça va, vous vous en sortez? Bon, ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. C'est comme je l'ai dit au début. Déjà, actuellement, nous sommes à une quarantaine d'enfants qui sont là et peut-être au fil du temps, ils vont venir. Mais d'abord, on a essayé de toucher un peu les structures, voilà, les sociétés, mais ils ne répondent pas d'abord. Toujours, on attend toujours. D'accord. Donc, du coup, ce n'est pas facile, voilà. D'accord. Mais j'imagine que vous avez besoin d'eau, ne serait-ce que de l'eau pour les sociétés de vente d'eau minérale quand même? Effectivement, on a vraiment besoin de ça. Parce que, tu sais, le sport, c'est tcha tchaï. Il faut qu'on fasse des pauses pour qu'on puisse boire. Pour se désaltérer. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, souvent, c'est nous-mêmes, on fait encore cet effort-là pour pouvoir donner de l'eau aux enfants, voilà. Parfois, c'est les parents, parfois, c'est nous. D'accord. Donc, du coup, on a vraiment besoin de ça. Ce n'est pas tout le temps qu'on peut le faire aussi. Donc, on a vraiment besoin de cette aide-là pour pouvoir vraiment assurer le coût. D'accord. Alors, Ramzi, beaucoup de sociétés quand même de fabrication d'eau sur la place du marché Burkinabé. Si vous avez un message à les lancer, pas forcément de l'argent, ne serait-ce que des pâtes d'eau minérales pour vous accompagner quand même pour vos activités. Allez-y, vous êtes face à la caméra. Faites-le. Bon, en tout cas, vraiment, merci. On tient vraiment... On n'a rien donné d'avoir dit merci, donc il faut... Non, merci pour... Merci d'avoir, merci. Merci et vraiment, on demande vraiment ce soutien-là. Parce que faire le sport, c'est de l'eau. On a besoin d'eau, forcément. Et on demande vraiment à ces structures-là, à ces sociétés-là de vraiment qu'ils peuvent... S'ils peuvent vraiment nous venir en aide parce qu'on a besoin de ça. D'accord. On a besoin de ça, voilà. Cela va nous permettre de faciliter nos cours, voilà. D'accord. Alors, Jonas, qu'en vacances à Humour, en six ans d'existence, des difficultés, c'est sûr que vous en avez rencontré et vous en rencontrez toujours. Oui. Non, mais il y en a, hein. Il y en a, du cas, c'est full même. D'accord. Non, mais... C'est comme on l'a dit, il n'y a pas de sponsor. Il n'y a pas de sponsor. Moi, je vois des gens qui partent... Des forgerons qui partent sponsoriser des menuisiers. Et c'est pour dégamer un peu, quoi. D'accord. Tu te dis à quel point... Quand elle a parlé, souvent, c'est frustrant, c'est humiliant. Oui. Même tout récemment, j'ai suivi quelque chose avec un de mes petits qui m'a suivi pour aller dans une société de la place. Et on est arrivé, dès que je suis arrivé, comment on appelle ça, au rez-de-chaussée, où on reçoit les gens. Tu vois, c'est un waouh. Tout le monde regarde l'artiste, tout le monde est content. Djonien, c'est comment, c'est que tu fais, c'est bien. Bon, tu trouves des gens qui ne sont même pas bien formés, qui s'asseillent pour te recevoir, qui... En fait, tu viens voir une personne de la société, tu as un rendez-vous, on te traite façon, façon, attends, il y a appelé, on appelle. D'accord. Tu prends... À la limite, ça frôle, ça frôle à la mendicité. Voilà. Oui. Tu vois, on prend tout ton temps, et puis c'est des enfants que tu peux mettre au monde, et puis après, bon, tu montres, vois, le monsieur en question doit te recevoir, on ne te reçoit pas. Donc, c'est fatigant. Donc, les difficultés, il y en a. Voilà. Le manque de respect, vraiment, dans ce truc-là, il y en a. Et puis, chaque fois, moi, quand on me voit, on me dit, non, c'est bien, vraiment, ce que tu fais dans l'humour, là, c'est bien, tu as le doyen, grâce à toi, aujourd'hui, regarde le terrain. Parce qu'il y a 30 ans de cela, 20 ans de cela, il n'y avait pas l'humour, vous étiez les seuls. Oui, tout ça, c'est bien. Maintenant, quand on va vers eux, là, certains deviennent aujourd'hui des directeurs de société, quand même, il y a un minimum, quand même. Voilà, on ne demande pas beaucoup. Donc, moi, les difficultés, d'abord, quand j'ai commencé la première, la deuxième et la troisième édition, comme je l'ai dit, je ne prenais rien, et c'était des amis. Des amis avec lesquels je jouais au football, je suis allé à l'école, tu vois, à gauche, à droite, surtout à la clôture. D'accord. Donc, il y en a qui prennent en charge les bâches, il y en a qui prennent en charge, comment on appelle ça, l'eau, la boisson, pour les parents qui vont venir. Donc, les difficultés, moi, je demande, je regarde aussi la caméra, dit, s'il vous plaît, c'est un boulot, moi, j'ai diminué le taux de chômage au Burkina, je le dis. C'est ça. Voilà. Ces personnes-là vous font rire. Merci. Ces personnes-là vous apportent la joie. S'il vous plaît, il faut nous soutenir. Et puis, c'est l'occasion pour moi de dire merci encore à la presse et aux médias. Parce que c'est grâce à eux que les gens ont vu que la chose grandit. Et quand ça grandit, maintenant, les gens commencent à venir. Donc, mon propre ministère de tutelle, je regarde, madame le ministre, vous venez d'arriver. Sur les cinq ans, je n'ai pas encore eu de sponsoring par rapport au ministère de la Culture. Merci. Merci d'accompagner le grand frère Jeunesse pour cette sixième édition. Et puis, nous sommes en train de nous tirer lentement, mais vers la fin de cette émission. Justement, pour ceux qui prennent part à vos camps que vous organisez, quel est leur objectif quand ils viennent? L'objectif, c'est juste de se former pour s'amuser ou c'est pour devenir des professionnels plus tard? Franchement dit, 99,99% viennent pour s'amuser comme des professionnels parce qu'ils sont contents. Au passage, je tiens à remercier tous les artistes humoristes du Burkina. C'est vrai que je suis le président, je suis le doyen, mais il faut avouer que tout le monde m'accompagne. Tout le monde m'accompagne. Donc, quand ils viennent, c'est pour devenir de même comme Gombo.com, pour devenir comme Moussa Petit Sergent. Aujourd'hui, je vois les gens rouler dans les caisses, donc c'est pour devenir comme... Et le mur est devenu véritablement un métier au Burkina Faso? Attends, je n'ai pas fini parce que je sais que si tu passes la parole, ça va finir. Alors, je tiens sincèrement à demander aux gens de travailler. Parce que c'est dans l'humour qu'un jeune de Kaya m'a vu animer, Santi Coutu, qui m'a offert gracieusement cette tenue. Vraiment, merci beaucoup. Alors, Santi, nous sommes jaloux de ce que nous voyons. Si tu peux essayer de reproduire le même modèle, mais en miniature, pour moi, ce serait très bien. Merci, John S. Alors, Maksa, l'objectif de ces apprenants-là qui viennent à vos ateliers, est-ce pour en faire de la peinture un métier prochainement ou c'est juste pour se sentir bien? Chez moi, ce n'est pas forcément pour en faire un métier par rapport à notre tranche d'âge. Mais quand même, il y a des jeunes qui m'approchent. Est-ce que j'aimerais alors te suivre pour apprendre? Comme je travaille aussi dans des centres sociaux. Donc, j'apprends à des grands. Et donc, il y en a aussi qui se forment pour en faire un métier. D'accord, merci. Ramzi, dernier mot? Voilà, déjà, c'est pour dire que ceux qui viennent déjà pendant les vacances, déjà, ceux qui viennent s'inscrivent, déjà, c'est pour la forme, c'est pour garder, s'épanouir, voilà, s'amuser, tout ça. Mais d'abord, il y a des cours professionnels que moi-même, je fais. Ça veut dire qu'il y a des cours qu'on donne, il y a des gens qui viennent se former pour devenir un jour professionnel. Voilà, du coup, à l'IF, à l'Institut français, à l'ATB, au théâtre solaire. Mais d'abord, il y a ces trucs-là aussi. D'accord. Merci, merci, Ramzi. Et je voulais ajouter quelque chose. Ça veut dire, c'est pour dire que nos cours de danse continuent toujours. Les vacances en danse, ça continue. Il reste encore un mois et demi. Donc, du coup, les gens peuvent toujours s'inscrire. Voilà, merci. Vous voulez nous dire quelque chose ? Bon, nous voulons vraiment saluer l'initiative de nos grands frères, de nos rapports, nos petits frères. Nous sommes vraiment contents. D'accord. Merci. Merci bien, chers amis. Alors, chers amis du mot de passe, on va rappeler la situation géographique et puis le numéro pour tous ceux qui aimeraient faire des réservations pour ce soir ou dans les jours à venir. Allez-y. On va aller rapidement. Nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Et puis, c'est ici qu'on s'est dit au revoir. Rendez-vous demain. On sera fous.